Au nord de la Normandie, Flamanville, petite bourgade connue pour ses trois réacteurs nucléaires. Mais en cette fin d'automne, aucun ne fonctionne. Le plus récent est en chantier depuis 16 ans. Les deux plus anciens sont à l'arrêt depuis presque un an, pour maintenance. « Bienvenue à Flamanville, le chantier a viré au cauchemar, accumulant les années de retard et les problèmes, notamment de soudure. » « Ce sont les soudures qui seraient défaillantes. » Pour sortir de cette situation inextricable, EDF a dû appeler à la rescousse son principal concurrent, Westinghouse. Le constructeur de centrales américains dispose d'experts ultra spécialisés. Mais cette Dream Team reste pour l'instant invisible. EDF refuse toute image de ces virtuoses de la soudure. Après les avoir traqués d'hôtels en café, nous les avons retrouvés. « Vous visitez la France ? » « Non, non, on bosse. » « On est des soudeurs. » « Nous sommes sur le terrain. » « On est des artisans. » « On soude des tuyaux. » « On utilise des robots sophistiqués. » « Pour cela, il faut être qualifié. » « Ça requiert beaucoup d'expérience. » « Moi, ça fait 40 ans que je travaille dans le milieu du nucléaire. » Matt et John parcourent le monde pour Westinghouse, le grand concurrent d'EDF. « Avant de faire appel au rival américain, le groupe a bien essayé de s'en sortir seul. » « En vain. » Pour s'offrir les services de ces as du soudage, EDF paye le prix fort. « Mais EDF ne regarde pas la dépense. » « Si on ne faisait pas de fric, on ne serait pas là. » « Vous gagnez combien ? » « 200 euros par jour. » « Jésus. » « Plus ? » « Il y a intérêt que ce soit plus. » « Chaque jour, il toucherait plus de 500 euros. » « Ce qui ne les empêche pas d'être critiques. » « Chez EDF, personne n'a les couilles de prendre les décisions. » « Regarde, quand on a un problème, il faut prendre une décision directe. » « Là, maintenant. » « Avec EDF, c'est pas possible. » « Chez EDF, il faut attendre 3 jours pour avoir la réponse. » « Il faut qu'ils fassent des réunions, boivent un café, mangent un croissant. » « Bref, ils discutent. » « Ils ont trop peur de se planter. » « Ils ne veulent pas faire la même décision. » Le recours à ces Américains est une humiliation pour un pays qui s'est longtemps présenté comme le champion mondial du nucléaire. L'histoire avait pourtant brillamment commencé. Au début des années 70, la France subit de plein fouet le choc pétrolier. Le prix du baril flambe. Et pour réduire sa dépendance au pétrole... « En France, on n'a pas de pétrole. » « Mais on a des idées. » Le gouvernement français fait un choix audacieux. Construire un vaste parc nucléaire. Choix annoncé en mars 1974 par le premier ministre d'alors, Pierre Mesmer. « Nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. » La centrale de Fessenheim doit être la tête de série de ce programme. « Fessenheim fonctionne. » La nouvelle génération de centrales nucléaires françaises est née cette nuit en Alsace. La centrale de Fessenheim a été mise en route à 5 heures du matin. « Dans la foulée de cette réussite, les centrales poussent comme des champignons dans l'hexagone. » « Dans un peu plus de 20 ans, 56 autres réacteurs sont lancés. » Au début des années 2000, la France est le pays le plus nucléarisé au monde par habitant. Elle est aussi le leader incontesté du secteur. Pierre Gadonex dirige alors EDF. « Lorsque j'ai rencontré le premier ministre chinois et que je lui ai décrit la situation de la France qui a été en mesure, après les années 1974, de construire un parc de 59 centrales en 20 ans avec un rythme de construction de 5 centrales par an, le premier ministre chinois a fait une interruption de séance tellement il était étonné. Et aujourd'hui, ce succès n'a jamais été égalé dans le monde. C'est un succès extraordinaire. » Tellement phénoménal que sous la présidence de Pierre Gadonex, la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. « Quand j'ai été aux commandes, il y avait une surcapacité qui était importante, de l'ordre de 20%. » La vente de ce surplus à nos voisins rapporte aux caisses de l'État entre 3 et 5 milliards d'euros par an. La France est alors le Qatar de l'atome. Vingt ans plus tard, les Français redoutent le blackout. Vu du ciel, voici l'une des plus puissantes lignes électriques du monde. 98 pylônes et 43 kilomètres de lignes à très haute tension reliant la Belgique à la France. Un flux d'électrons capable d'alimenter 6 millions de personnes et qui peut être acheminé dans les deux sens. Le 2 décembre dernier, RTE, la filiale d'EDF chargée de transporter l'électricité en France et son partenaire belge, Elia, ont inauguré cette nouvelle connexion entre les deux pays. « On accueille M. Xavier Pietschazi, qui est le président du directoire de RTE. Ce qui fonde ces relations, c'est l'entrée d'absolu et la solidarité absolue. » Une solidarité à sens unique. Depuis quelques mois, les électrons ne circulent que dans un sens. De la Belgique vers la France, qui importe massivement. Nous sommes devenus accros à l'électricité étrangère. « Au moment où je vous parle, la France importe 8 870 mégawatts. C'est la situation d'importation. Si on regarde dans le détail, on importe depuis l'Angleterre environ 1000 mégawatts. Depuis la Belgique et l'Allemagne, environ 7 000 mégawatts, 6 988. Depuis la Suisse, 390 mégawatts. Et depuis l'Espagne, 800 mégawatts. » Ce vendredi de décembre, à 10 heures du matin, grâce à ces 53 lignes à haute tension réparties à nos frontières, la France importe l'équivalent de la production de presque 10 réacteurs de 900 mégawatts. En 2022, elle est devenue le plus gros importateur d'Europe. Une dépendance colossale que matérialise ce calendrier. En jaune, là, vous avez tous les jours où la France a été importatrice nette d'électricité. C'est du jamais vu. On voit que sur juillet, août, septembre, on a quasiment été importateur en continu. Parce que c'est là qu'on a arrêté le plus de réacteurs nucléaires pour faire les maintenances, pour espérer en avoir le plus possible cet hiver. C'est la preuve qu'on est dans une situation très difficile et que pour notre sécurité d'approvisionnement, on dépend complètement des interconnexions. Et clairement, si on ne les avait pas aujourd'hui, je pense qu'on serait effectivement dans le noir et qu'on ne pourrait pas tourner ce reportage. 75% de l'électricité consommée en France est issue du nucléaire. On a 20 réacteurs qui sont à l'arrêt, 36 qui sont en fonctionnement. La plupart pour maintenance programmée et d'autres également pour corrosion. La Haute Autorité de Sûreté Nucléaire a donc décidé de les fermer, le temps de les réparer. Jusqu'à 32 réacteurs ont été mis à l'arrêt en 2022, provoquant une chute historique de la production électrique que Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF jusqu'en novembre dernier, explique par une spirale infernale. Nous avons dû faire face à deux difficultés totalement imprévisibles. Le Covid et la corrosion sous contrainte. Un vilain concours de circonstances donc. Pourtant, même chez EDF, cette théorie de la malchance ne convainc plus. Le mal est plus profond. On a commencé à vouloir détruire ce qu'on avait construit. L'origine de tout cela, c'est une longue perte de compétence. Un crash qui n'était donc ni imprévisible, ni inattendu. Nous avons cherché à obtenir des réponses de la part de l'électricien. Bonjour monsieur, vous ne pourriez pas répondre à quelques questions ? Dans ces cas-là, je conseille d'appeler le service presse d'EDF. En vain. Le choix de l'entreprise, là, c'est de ne pas y répondre favorablement, malheureusement. On ne pourra pas donner suite à votre manque de tournage. Alors que le président de la République veut construire de nouveaux réacteurs, pourquoi le nucléaire français connaît-il une telle débâcle ? La fermeture d'une centrale que les politiques n'assument plus. On ne vient pas de me rechercher sur Fessenheim. La messe était déjà dite. Ce symbole signe une incohérence majeure dans la dernière décennie de politique énergétique de la France. Un réacteur EPR qu'on est incapable de terminer. Pourquoi nous, en France, on met 15 ans à construire une centrale nucléaire, quand d'autres pays mettent 4 ou 5 ans ? Mais on ne vous a pas transmis les courriers, on ne vous en a pas parlé ? Les courriers n'allent pas à mon niveau. Si j'avais à résumer ma pensée maintenant, c'est que le contexte est préoccupant. Alors que politiques et énergéticiens ne cessent de se renvoyer la balle, voyage au pays de l'atome, la France. Depuis 16 ans, lorsque l'on évoque la Manche, ce n'est plus pour les plages du Cotentin, mais pour un chantier qui semble interminable. Le plus gros fiasco industriel de ces dernières années. En 2007 est lancé la construction d'un réacteur capable de résister à une fusion du cœur pour éviter ce qui s'est passé à Tchernobyl. L'EPR est présenté par son concepteur comme la machine parfaite. Avec une puissance de 1650 mégawatts, il est le plus puissant réacteur nucléaire de la gamme proposée par Areva. À la tête d'Areva, Anne Lovergeon, surnommée Atomic Anne, qui en a fait l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Propriétaire de la technologie, Areva est chargée de construire le réacteur et fait équipe avec l'autre pilier du nucléaire français, EDF. L'entreprise dirigée par Pierre Gadonex doit veiller au bon déroulement du chantier. Les deux énergéticiens, détenus majoritairement par l'État, annonçaient cinq ans de travaux. Mais le chantier n'en finit plus de ne pas finir. La centrale nucléaire troisième génération de femmes Flamanville aurait au moins neuf mois de retard. Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville ne devrait commencer à tourner qu'en 2016. On apprend que la livraison de l'EPR de Flamanville dans la Manche est à nouveau reportée à 2017. Initialement prévue en 2020, cette mise en service est repoussée aujourd'hui à 2024. Avec dix ans de retard et 16 milliards de surcoûts, l'EPR est devenu le fardeau d'EDF. Un héritage très lourd à porter pour ses salariés. Quand vous apprenez au fur et à mesure que malgré que tous les jours on fait tout ce qu'il faut pour avancer, on accumule du retard, le moral est en berne, mais c'est humain, c'est complètement naturel. Les difficultés commencent dès les premiers coups de pelle en 2008. Des problèmes de grosse oeuvre qui imposent d'arrêter le chantier pour malfaçon pendant un mois. Les retards sont aussi engendrés par un manque de coordination entre les acteurs. Vous avez une maison, si le plombier parle pas à l'électricien et le plaquiste, il y a des chances que pendant le chantier, on rencontre des aléas, il y en a un qui devait passer avant, le plombier devait passer son tuyau, mais l'électricien ne peut plus passer ses câbles. En fait, c'est ce qui s'est passé sur le chantier de l'EPR. Une désorganisation qui oblige à construire, déconstruire, recalculer et reconstruire. Quand on l'interroge sur ses déboires en série, le patron d'EDF de l'époque met en cause le fabricant, Areva. Si vous voulez, je faisais confiance aux ingénieristes. C'était Areva qui arrivait, qui disait qu'il avait un produit complètement au point. Flamanville a été, de ce point de vue, un prototype qui a payé tous les coûts de mise au point du design. L'ancienne dirigeante d'Areva affirme, elle aussi, avoir été flouée par ses propres équipes. Ça m'est présenté comme quelque chose de très, très avancé et qui ne pose pas de problème. Il y a eu effectivement, comment dirais-je, un peu d'exagération. Je pense que toutes les vérités n'ont pas été dites. Des explications à peine croyables. Les ingénieurs auraient trompé les dirigeants des deux géants de l'énergie. Le nouveau projet EPR n'était pas techniquement maîtrisé. Des difficultés qui ne seraient pas remontées jusqu'au sommet de l'État. Un beau travail. Alors qu'ils visitent le chantier lancé avec Pierre Gadonex et Anne Lovergeon, Nicolas Sarkozy, semble ignorer les problèmes à répétition. Flamanville, c'est un chantier que le monde entier regarde. C'est le chantier modèle de la renaissance du nucléaire dans le monde. Et c'est parce que le chantier de Flamanville avance dans de bonnes conditions et donne toutes les assurances d'aboutir dans les délais que j'ai pu prendre la décision de lancer le chantier d'un deuxième EPR en France. Mais rien ne se déroulera comme prévu. Et la question est désormais, qui a menti à qui ? EDF, Areva ou les deux. A Flamanville, une pièce matérialise les errements et les dissimulations de la filière nucléaire. La cuve, c'est la pièce la plus importante d'une centrale. Lourde comme un Airbus A380. Haute comme un immeuble de trois étages. C'est dans la cuve que se déroule la réaction en chaîne, celle qui produit l'énergie nucléaire. Début 2014, la cuve est amenée à Flamanville par voie maritime. Une arrivée spectaculaire, mais c'est vite la douche froide. En 2015, l'ASN, le gendarme du nucléaire, et son département technique, l'IRSN, rendent publique une anomalie sur la cuve. La cuve de l'EPR de Flamanville, des anomalies ont été détectées au niveau de ce qu'on appelle les calottes de cuve, c'est-à-dire cette partie-là, la calotte inférieure, et la calotte supérieure. Ces deux pièces, en fait, lors de la fabrication, ont été mal fabriquées, avec une concentration, notamment de carbone, plus importante qu'elle n'aurait dû être, ce qui fragilise, en fait, l'acier de cette cuve. Une contenance en carbone supérieure de 0,1% à ce qu'elle aurait dû être. Un écart minime qui peut avoir des répercussions sur la résistance de l'acier qui compose la cuve. L'acier, au fil du temps, notamment sous l'effet de l'irradiation par le combustible nucléaire, se fragilise. Et plus il y a de carbone, plus ce phénomène peut être rapide. Et donc, potentiellement, provoquer une fissure au niveau de la cuve. Le risque, c'est si vous avez une petite fissure qui s'amorce, c'est bien que cette fissure se propage. Le risque, c'est une rupture. C'est l'événement qui n'est pas du tout acceptable, puisque vous avez fusion du combustible nucléaire qui est à l'intérieur de cette cuve et vous allez sur une situation d'accident grave, très grave, qui peut conduire à des rejets radioactifs importants. Conséquences graves, d'autant plus que dans les centrales, le remplacement de la cuve est quasiment impossible. Les réacteurs ne sont pas conçus pour changer la cuve. Du point de vue du génie civil en particulier, c'est pratiquement impossible, aujourd'hui, de ressortir une cuve pour la remplacer. Comment une cuve ne respectant pas les normes de sécurité, s'est-elle retrouvée au cœur du projet du siècle du nucléaire français ? Pour le comprendre, direction le sud de la Bourgogne, au Creusot. C'est là que la cuve de l'EPR a été forgée. Un site industriel stratégique pour la France, berceau de notre sidérurgie depuis la Révolution industrielle. Avec ses énormes machines et ses fours à 1500 degrés, les forges du Creusot sont les seules en France capables de fabriquer les pièces de grande taille, indispensables à la construction de nos centrales. Au début des années 2000, les usines sont en difficulté, les commandes sont rares. Un investisseur en prend le contrôle pour 11 millions d'euros. Michel-Yves Bolloré, le frère aîné du milliardaire Vincent Bolloré. Beaucoup de personnels qualifiés quittent la forge, inquiets devant ce qu'ils estiment être un projet financier plus qu'industriel. C'est ce que nous explique un cadre dirigeant d'alors. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Des postes clés qui n'ont pas été remplacés. La nouvelle direction n'investit pas et cela se répercute sur la production. Ça manquait d'investissement. Et puis on avait beaucoup de problèmes de qualité et de métal. Malgré ces difficultés, EDF et Areva confient à la forge du Creusot la fabrication de la cuve en septembre 2005. Deux mois plus tard, l'autorité de sûreté nucléaire alerte EDF dans des courriers explicites. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires a récemment constaté de nombreux écarts concernant le forgeron Creusot-Forge. Ces éléments mettent en cause la qualité de ces sous-traitants. Comme exploitants, il vous appartient de faire exercer sur ce sous-traitant une surveillance. L'ASN n'a pas le pouvoir de bloquer le processus. Malgré de nombreux avertissements, la cuve est forgée. Ces courriers de mise en garde, nous les avons lus à Pierre Gadonex. Le patron d'EDF d'alors semble avoir des trous de mémoire. Vous n'en souvenez pas ? Pas du tout ? Non. Mais on ne vous a pas transmis les courriers ? On ne vous en a pas parlé ? Non, les courriers n'allaient pas à mon niveau. Il y a eu des courriers pour alerter la situation au Creusot-Forge. C'était vraiment connu à l'époque. Mais pas de moi, non. Anne Lauvergeon, elle, reconnaît avoir eu connaissance des difficultés du Creusot. En 2006, face aux défaillances du sous-traitant, Areva finit même par le racheter pour reprendre les choses en main. On a des pressions de la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, sur le thème « Si vous voulez faire quelque chose, il faut racheter le Creusot parce que ça ne bouge pas. » À l'époque, on est dans l'idée le plus possible de faire du Made in France. On a décidé de racheter le Creusot. « Vous vous souvenez combien pour racheter l'usine du Creusot ? » Non. 170 millions. Voilà la somme déboursée par Areva pour racheter les usines du Creusot à Michel-Yves Bolloré. Ce dernier les avait payés 11 millions d'euros quelques années plus tôt. Il a donc multiplié sa mise par 15. En revanche, les problèmes de la forge du Creusot ne sont pas terminés. Dès août 2006, la SN demanda à Areva, nouveau propriétaire de la forge, de faire des prélèvements pour s'assurer de l'absence de défauts de la cuve. Il faudra attendre octobre 2014 pour qu'Areva communique ses résultats. La cuve est alors déjà en place et les analyses confirment la catastrophe. La cuve est potentiellement fragile et n'aurait pas dû être assemblée. Mise devant le fait accompli, la SN est alors face à une très lourde question industrielle et politique. Faut-il exiger le retrait de la cuve au risque de ruiner la filière nucléaire ? Au moment où la question de la maintenir ou de la remplacer se pose, on est déjà à un point technique où le remplacement n'est pratiquement plus possible et donc où une décision de ne pas autoriser cette cuve revient à enterrer le projet de réacteur EPR à Flamanville. Une décision à 10 milliards d'euros. A l'époque, les comptes d'Areva sont plombés par les difficultés des EPR en France et à l'étranger. Le groupe est au bord de la faillite. Son sort est lié à celui de la cuve. On a tout simplement créé une procédure dérogatoire pour pouvoir l'appliquer à la cuve et pouvoir in fine l'autoriser à être mise en service alors même que techniquement et réglementairement elle n'obéissait pas aux exigences qui lui avaient été fixées. Sur la base de tests réalisés par EDF et Areva, la SN finit par autoriser le maintien de la cuve dans la centrale contre l'engagement par EDF d'une surveillance renforcée et un changement du couvercle avant 2024. Mais le pire est à venir. Suite à l'histoire de la cuve, le gendarme du nucléaire ordonne un audit intégral de la forge du Creusot. Sur place, des documents de fabrication falsifiés sont découverts. Les industriels ont trafiqué les résultats pour une soixantaine de pièces déjà installées dans les centrales françaises. Une fois fabriquées, les pièces sont soumises à des tests. Un salarié explique comment, grâce à une fraude, celle qui avait échoué devenait bonne pour le service. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Quand vous aviez une tolérance située entre 0,1 et 0,2, les résultats étaient à 0,22, ils marquaient juste le premier chiffre. Ils n'allaient pas au-delà de la décennale. En clair, les valeurs réelles obtenues au test sont sciemment modifiées pour passer l'examen. C'est la direction qui donnait l'ordre de faire ça. Ce n'est pas eux qui donnaient l'ordre, c'est eux qui faisaient. Des fraudes suffisamment graves pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte pour usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d'autrui en 2016. Nous avons eu accès au dossier. Nous reproduisons ici fidèlement les aveux d'un directeur de la forge aux enquêteurs. Reconnaissez-vous avoir trompé les clients du Creusoforge ? Oui, sur les résultats. Non, sur la qualité des pièces. Pourquoi avoir demandé à procéder à des modifications de données ? Suite au rachat par Bolloré, la pression était forte pour sortir les pièces. Et sous Areva, on avait aussi la pression pour que les pièces sortent à l'heure. Le directeur du site était-il au courant des modifications ? Pour moi, je pense que M. X le savait, mais on n'a jamais évoqué directement le sujet. Les directions d'Areva et d'EDF, décidément bien mal informées, affirment n'avoir jamais rien su de ces pratiques. Ah ben, ça s'est révélé bien après mon départ. Oui, j'ai vu ça dans le journal. L'enquête est en cours. Pour l'instant, aucun dirigeant d'EDF ou d'Areva n'a été mis en cause. Mais en attendant les réponses de la justice, les politiques exigent enfin des réponses. Avec ces erreurs en chaîne, la facture a explosé. Initialement, l'EPR devait coûter 3,3 milliards d'euros. 16 ans plus tard, on en est à 19 milliards avec les intérêts. Une dérive financière qui pousse. En 2019, le ministre de l'économie a tapé enfin du poing sur la table. La filière nucléaire doit se ressaisir. Il en va de notre souveraineté énergétique et de la santé financière de notre premier énergéticien EDF. A côté de Bruno Le Maire, l'ancien patron de Peugeot Citroën, Jean-Martin Foltz. Il a été chargé d'identifier les causes du fiasco de Flamanville. Ces dérives peuvent pour partie s'expliquer par la complexité du projet et par l'irréalisme des estimations initiales. Mais ça ne suffit pas. Dans son rapport, l'ex-grand patron dégaine. Il met directement en cause les dirigeants d'EDF et d'Areva. Il fait le constat d'une perte de compétences généralisée. Gouvernance inappropriée. Manque de maîtrise. Insuffisance de l'encadrement local. Immaturité. Quatre ans plus tard, le rapport de Jean-Martin Foltz continue de faire autorité. Alors que le président de la République demande la fabrication de nouveaux réacteurs, il est l'invité d'un débat public consacré aux ratés de Flamanville et à l'avenir de la filière. J'ai dit dans ce rapport que la construction de l'opierre de Flamanville était plutôt un échec pour EDF. Donc c'est forcément douloureux. Mais ce qui est important, c'est d'en tirer les conséquences. C'est justement le message des dirigeants d'EDF qui se succèdent en tribune. La filière a beaucoup des attrées pendant 16 ans. Et enchaînent les propos rassurants. Le projet Flamanville se professionnalise et augmente son niveau d'adhérence planning. Premier élément de recommandation de Jean-Martin Foltz. Plus c'est compliqué, plus il faut savoir faire simple. 26 des 30 engagements sont atteints. Il fallait une réponse structurelle à la hauteur de l'enjeu. Il y a eu un très gros travail de fait. Plus rapide. En industriel responsable. Beaucoup plus court. Énormément d'échanges. Mieux maîtrisés. Graphique favorable à l'appui. EDF se dit désormais capable de construire des EPR nouvelle génération. Mais la parole du géant porte-t-elle encore alors que celui de Flamanville ne fonctionne toujours pas ? De 2011 à 2016, Antoine Ménager a dirigé le chantier de Flamanville. EDF a annoncé son démarrage pour le second semestre 2023. On a entendu ça va mieux, on s'améliore, on est en réapprentissage. On a l'impression que tout va bien. Et du coup, second semestre 2023, Flamanville ouvre. C'est ça ? Vous pouvez nous le garantir ce soir ? Alors, moi, ce soir, on est porteur du projet et du programme EPR2. Donc c'est ça, l'objet du débat. Je reviens à ma question, c'est est-ce que, au second semestre, Flamanville 3 va ouvrir ? C'est pas moi qui répondrai à cette question puisque moi, je porte... La réponse, nous l'aurons quelques jours plus tard quand EDF annoncera un nouveau retard de 6 mois. Un simple ajustement de calendrier, selon le communiqué de l'électricien. Avec un surcoût tout de même d'un demi-milliard d'euros. Ce désastre, EDF refuse de l'assumer seul. Si le nucléaire français s'est affaibli, s'il n'a plus les compétences, c'est parce que le pouvoir politique a failli. Droit dans ses bottes, c'est ce qu'affirme son PDG jusqu'à l'automne 2022, Jean-Bernard Lévy. Un soudeur, un tuyoteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Dans sa ligne de mire, le président Macron et ses prédécesseurs qui n'ont pas donné de perspective d'avenir à la filière. Un processus de déconstruction qui a commencé en 1997. La toute nouvelle ministre de l'Environnement de Lionel Jospin obtient alors la suspension de construction de toute nouvelle centrale. Je suis ravie d'avoir cassé le consensus entre le nucléaire. Lionel Jospin avait des convictions pro-nucléaire encore, mais il était d'accord avec l'idée qu'il fallait diversifier les sources d'énergie. J'ai argumenté et rappelé à Lionel Jospin notre engagement de campagne et je n'ai pas eu besoin d'en faire davantage. Je n'ai pas menacé de claquer la porte, je n'ai pas fait de chantage, ce n'était pas nécessaire. Le message était bien reçu. Aucune centrale ne sera mise en construction pendant dix ans. Au début des années 2000, privé de chantier, le tissu industriel du nucléaire se délite. Quand ils ne quittent pas le secteur, ingénieurs et artisans de la filière perdent peu à peu leur savoir-faire. Il n'y a pas de transmission parce que pendant 20 ans, il y a eu un creux de vagues. Il n'y a pas eu d'activité, donc les anciens sont partis. Comme il n'y avait plus d'activité, les peu qui transmettaient leur connaissance à d'autres, ça se faisait dans une courte durée. Il n'y a jamais eu de binôme, de doublon. Moi, je suis parti. Je n'ai eu que six mois celui qui m'a remplacé. Après avoir imposé une décennie sans construire de centrale, la gauche va aller plus loin. Elle exige désormais de fermer des réacteurs qui fonctionnent. Donc là, on est en train de franchir le canal d'Alsace, qui est la partie canalisée du Rhin. On le surnomme parfois le député Fessenheim. Du nom de la centrale nucléaire alsacienne, dont les réacteurs ont été arrêtés en 2020. On arrive devant les deux réacteurs, la salle des machines qu'on voit à travers toute la plaine d'Alsace. Jusqu'au bout, Raphaël Schellenberger, élu les Républicains de ce territoire, aura tenté d'empêcher la fermeture de la centrale. Fessenheim est un symbole dans les choix énergétiques qui ont été faits par les gouvernements successifs. C'est un symbole fort et marquant qui finalement rappelle une incohérence majeure dans la dernière décennie de politique énergétique de la France. Une fermeture qui prive la France de 1 800 gigawatts. 2% de la consommation nationale quotidienne. Une aberration, selon lui, qu'incarne ce poste électrique. Ça, c'est le raccordement au réseau de la centrale. C'est par là que la centrale injecte dans le réseau national sa production. Aujourd'hui, ça sert à l'inverse. Ça sert à alimenter la centrale en électricité puisqu'aujourd'hui, la centrale consomme de l'électricité pour tout le process de démantèlement, déconstruction. Comme les aiguilles d'une montre qui tournerait dans le mauvais sens, on importe aujourd'hui de l'énergie vers les 2 réacteurs de 900 mégawatts pour les déconstruire. Une activité réduite qui a seulement permis de garder la moitié des 800 salariés. Comme sur le parking vide du personnel, à Fessenheim, il ne se passe plus grand-chose. Une morale des salariés quand vous parlez avec eux. C'est des pités. Depuis 2 ans, à contre-cœur, le député les Républicains du Haut-Rhin supervise les travaux de démantèlement. À Fessenheim, depuis la fermeture, plus personne ne sourit. À 550 kilomètres de là, à l'Elysée, alors que la crise énergétique gronde, le simple nom de Fessenheim suffit à faire hausser le ton de celui qui a parachevé sa fermeture. Je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Elle était à la frontière de l'Allemagne qui, aujourd'hui, n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire. Fessenheim était une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de 5 ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est qu'il était le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Qu'on ne vienne pas de me rechercher sur Fessenheim. Fessenheim, en quelque sorte, la messe était déjà dite. Le président de la République dit-il vrai ? Fessenheim a-t-elle vraiment fermé pour des raisons techniques ou pour des calculs politiques plus inavouables ? Une nouvelle explosion ce matin à la centrale nucléaire de Fukushima. Il y a des problèmes avec le système de refroidissement. La première explosion a détruit le bâtiment réacteur. Une fusion du cœur de ce réacteur n'est plus impossible. Le monde entier a les yeux rivés sur cette zone. Le 11 mars 2011, le monde redécouvre les conséquences d'un accident nucléaire majeur. Les opposants à l'atome retrouvent de la voie. 9 jours après l'accident, plus de 10 000 personnes manifestent près de Fessenheim. La doyenne décentrale devient le totem à abattre. Fukushima a créé quand même un choc considérable dans tous les pays où il y avait des centrales nucléaires. Ce qui a d'ailleurs conduit l'Allemagne à arrêter le nucléaire et donc à annoncer une sortie du nucléaire. François Hollande est alors en pleine campagne présidentielle. Dans les sondages, une majorité de Français est pour la sortie du nucléaire. « Sortir de nucléaire, il faut aujourd'hui que vous, élément du bureau, compreniez qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé à Fukushima. » Pour obtenir une majorité, les socialistes signent un accord avec les écologistes. François Hollande, jusque-là favorable au nucléaire, reprend les points clés dans son programme. C'est sa proposition 41. « J'engagerais la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50 % à l'horizon 2025. Dans ce contexte, je fermerais la centrale de Fessenheim. » « Je prends la décision de poursuivre notre production nucléaire sauf la centrale qui était la plus vieille, en l'occurrence Fessenheim, qui devait progressivement fermer. » Fessenheim devient un enjeu de la campagne. Le président sortant tient meeting sur place. « Je n'accepterai jamais la fermeture de la centrale de Fessenheim pour des raisons politiciennes, pour des calculs politiciens qui n'ont rien à voir ni avec l'énergie ni avec la société. » Le dimanche 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et répète son intention de fermer Fessenheim. « Ça a été un coup de tonnerre. Il faut bien voir que jusque-là, aucun pouvoir politique, que ce soit de Mitterrand, etc., n'avait annoncé qu'on allait fermer des centrales. Et quand le président de la République en poste dit « Je vais le faire, là, ça change tout. » Quand vous construisez une centrale nucléaire, vous en êtes pour 60 ou 80 ans. Donc, vous ne pouvez pas changer de politique énergétique à chaque mandat. On est élu pour 5 ans. C'est-à-dire que c'est une durée extrêmement brève par rapport aux grands choix énergétiques, qui sont des choix extrêmement long terme. On a besoin, quelque part, de construire un consensus politique sur l'énergie. C'est ça qu'on a eu en France. C'était ça, notre force. Eh bien, voilà. On a commencé à vouloir détruire ce qu'on avait construit. Fermera ? Fermera pas. Commence alors un incroyable feuilleton politico-industriel. En plus de l'opposition des salariés d'EDF. Il est où ? Arrête de te cacher ! François Hollande se heurte aussi au mur financier de sa promesse électorale. Il reçoit une avalanche de rapports qui montrent que la fermeture coûtera beaucoup plus cher que prévu. Manque à gagner de l'exploitant et indemnité à verser 4 milliards d'euros. Des indemnités élevées, car Fessenheim est une machine à cash. Elle rapporte 1 million d'euros par jour à l'électricien. Entre l'Elysée et EDF, le torchon brûle. D'autant plus que sans le soutien d'EDF et de son président, impossible de fermer la centrale. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent demander la fermeture d'une centrale nucléaire en France. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les écologistes, c'est l'autorité de sécurité nucléaire et l'exploitant. C'est tout. Or, les autorités chargées de la sûreté du nucléaire n'évoquent aucun motif justifiant un arrêt. Au contraire. L'autorité de sûreté avait conclu au fait que l'exploitation était correctement assurée sur le réacteur de Fessenheim. Il n'y avait pas de défaut de maintenance. En termes de sûreté, il n'y avait pas d'alerte particulière sur Fessenheim. Le président de la SN dit même qu'elle est l'une des plus sûres du parc nucléaire français. Mais une échéance arrive pour la centrale. La visite décennale. Une grosse révision indispensable pour prolonger son fonctionnement au-delà de ses 40 ans. Pour réussir ce contrôle, EDF doit réaliser de gros travaux et ajouter des pièces coûteuses. François Hollande profite de l'occasion pour changer la tête d'EDF. Il nomme un ancien copain de lycée, diplômé de polytechnique, Jean-Bernard Lévy. Six mois plus tard, le nouveau patron ne commande pas les pièces qui auraient permis à Fessenheim de passer la fameuse visite décennale. La fermeture est alors inéluctable. Aujourd'hui, en pleine crise énergétique, François Hollande n'assume plus. Il renvoie la balle vers l'échec de la filière à Flamanville. Est-ce que c'est la fermeture de Fessenheim qui est un problème pour le nucléaire français ? Quel est le sujet ? C'est que Flamanville ne soit toujours pas ouvert ? Ça, c'est le vrai problème. Et c'était une dernière condition que j'avais posée. C'était l'ouverture de Flamanville. Et mon successeur, Emmanuel Macron, a, lui, décidé de fermer Fessenheim alors même que Flamanville n'est toujours pas ouvert. faute de visite décennale, les deux réacteurs de Fessenheim seront arrêtés en 2020 sous la présidence Macron. Mais l'actuel président va aller plus loin. Il présente alors son programme pour la transition écologique. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Concrètement, 14 réacteurs de 900 mégawatts seront arrêtés d'ici à 2035. Mais depuis, les crises énergétiques et écologiques sont passées par là. Le président Macron amorce un virage à 180 degrés. En pleine campagne pour sa réélection en février 2022, à Belfort, là où on construit les turbines des réacteurs, des pièces similaires en termes de taille qui vont sur l'EPR2. Emmanuel Macron est venu faire une annonce. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Après des années de désinvestissement, la filière cherche à se relancer coûte que coûte. Mais tout est à refaire. En Normandie, à quelques kilomètres de Flamanville, une école spécialisée en soudure nucléaire vient d'ouvrir. L'environnement d'une centrale a été entièrement reconstitué. C'est pour se les préparer avec les différentes tenues qu'ils doivent porter et travailler dans les conditions réelles, c'est-à-dire avec une température, sachant que dans une centrale, les tuauteries sont chaudes. à l'EPR de Flamanville, les soudures ratées ont coûté des centaines de millions d'euros. Ici, on apprend à faire bon du premier coup. Le danger est grand, bien sûr. Le but, c'est d'intervenir qu'une seule fois et que la soudure soit conforme dès la première fois. Cette première promotion va former 40 soudeurs en six mois. Une goutte d'eau au regard des besoins. Pour entretenir le parc actuel et construire les nouveaux réacteurs, la filière aura besoin de recruter 150 000 personnes d'ici à 2035.